salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça y est aujourd'hui je vais en compagnie de nevi vous faire la visite de la maison qu'on a acheté donc voilà ça c'est la partie grange il y a ma voiture et là c'est la partie maison on va commencer par la maison après on ira la grange et le curry donc on a 120 130 mètres carrés habitables on a un double garage pour les voitures double garage il est une profondeur relativement profonde une petite véranda bien sympathique aussi avec accès à la grange ici on verra après donc là bienvenue dans notre escalier l'escalier pour monter à l'étage on a la partie salon avec la cheminée à la cheminée que je pense on va remplacer par un poêle parce qu'elle nous prend trop de place et si on a la descente de la cave je vais vous la montrer si vous voulez faut pas avoir peur voilà donc là c'est une belle cave voûté vous voyez voilà avec une voûte au plafond et si on met un puits un puits d'eau voilà un magnifique tonneau un petit tonneau ça je pense qu'on va s'en servir pour déco de la maison j'ai même pas dit à nevi je voulais dire nevi ils nous ont laissé un petit tonneau en bois tu es comme si mon père mais plus qui tu sais qu'on ne peut pas péter le mur là mais sursis pas celui-là pourquoi elle le retient dessus mais non elle dépasse de l'autre côté les portes elle traverse tout le mur mais elle traverse de l'autre côté elle tient sur celle ci la poutre elle tient sur ce mur là il n'y aura pas de problème hop je vais fermer ici on a une première salle de bain avec une douche je sais pas si on la gardera ou si on la condamnera on verra un cabinet toilette avec un petit lavabo c'est pareil ça c'est bien mais je mets ma main dedans il n'y a plus de place quoi c'est le problème et ici la place pour la machine à laver donc là normalement on devrait boucher cette porte ici de gauche laisser celle là là ici casser le mur et faire une grande salle de bains wc avec buanderie c'est à dire sèche-linge etc et le coeur de la maison la cuisine la cuisine toute équipée la vaisselle fou micro ondes hôtes gazinières réveillées tout tout équipé tout bref rien à dire de plus c'est une magnifique cuisine voilà avec à côté un petit cellier niveau ergolomie je trouve la maison vraiment bien foutu un petit cellier avec un grand un grand cellier donc là je suis dans l'angle de la cuisine voilà ça paraît petit sur la caméra mais c'est très grand là je trouve mais ça doit des autres j'ai mis un coup d'huile du coup on continue la visite on va commencer les travaux du coup on a amené quelques quelques petites affaires ici même comme vous pouvez le voir du coup on a une première chambre ici voilà c'est la pièce la plus abîmée on va dire à cause de l'humidité ça va pas être habité depuis quatre ans donc voilà on va commencer par ici on va la refaire une deuxième chambre relativement grande enfin très grande avec deux fenêtres on se rend pas compte sur les vidéos mais c'est ça paraît bien plus grand que ce que je vous filme donc je suis bien dans le coin de la pièce oui qu'elle est quand même très qu'on a le fait quasiment cinq mètres de long une troisième chambre ici voilà rien ne dure de plus voilà deuxième salle de bain basique pas rien de ouf rien de ouf ici voilà avec une petite baie noire et le coeur de la maison non je rigole ça pue la mien le la grande pièce la vraiment la grande pièce une pièce adorable regardez la taille qu'elle fait elle est juste immense avec deux fenêtres qui donne vraiment sur la nature regardez ça j'aime bien et on a même droit à un balcon voilà ici même un balcon avec vue sur sur la campagne magnifique et je sais pas si je vais vous filmer mais s'il ya ni dix rondelles ici même aller à l'intérieur mais il fait froid on doit bien rester dedans allez les petits je parle donc voilà pour la partie maison on a tout fait et maintenant on va aller à la grange et l'écurie et bien évidemment le terrain derrière donc là on avait on a un bout de terrain qui se trouve derrière par la fenêtre ici tu viens on va la grande elle a vraiment les attaques vraiment du lourd dingo parce que la grange c'est vraiment immense voilà bon faut que je trouve comment vous l'allumez donc elle fait cette taille là et ça va jusque là bas au fond 150 mètres carrés ici alors normalement il m'a dit que c'était ici qu'on allumé voilà et là on allumé l'écurie en bas donc voilà la taille du truc tiens ouais mais c'est clair pas bien tiens va au fond de l'autre côté pour montrer la taille du truc regardez par rapport à un être humain ça fait 17 mètres de long passe pas à travers voilà la taille de l'humain très grand et on va descendre à l'écurie j'ai jamais emprunté l'escalier encore je passais par l'extérieur on va inaugurer ça ensemble attend attend de minute attend oui tu me fais rire film c'est la porte qui est très viol moi je descends pas tu vas tout seul faudrait activer le flash voilà c'est parti on descend voilà pour l'écurie ça fait la même taille qu'en haut sauf que la hauteur de fond mais est quand même plus petite voli volou je vais quand même aller au fond voilà ça va jusqu'ici voli volou du coup il ne manque plus que le jardin c'est parti on va y aller sinon voilà on a une entrée ici qui se fait par l'extérieur comme vous le voyez ici aussi on retrouve un puits allez on remonte et on va aller dans le jardin voilà regardez moi ce petit jardin fort sympathique avec vision on retrouve des pommiers des pruniers ici même ici même ici on a un laurier à sauce ici encore des pruniers et pour pour terminer le jardin va jusque jusqu'au bout du mur là bas on a des vignes et regardez la vue qu'on a voilà c'est juste somptueux c'est juste somptueux ouais et on peut le voir ici on a encore un cabanon ici même cabane de jardin tout ça un poulailler ou autre on a beaucoup de de pronger pour ici what regardez moi c'est une trou elle c'est pas mal ça oui ils m'ont laissé quelques outils une masse des trucs comme ça c'est toujours sympathique et utile une petite armoire à pharmacie qu'est ce que je suis curieux de ce qu'il y a dans ce tiroir là on va regarder qu'est ce que c'est que ça l'aspirine ça doit être vieux ces médicaments du sultirène on était malade topicine poison ok ça c'est quoi antisepticimique cicatrisante pour la bouche vaginité infection pusperale oh la la t'as vu les bons pots qu'ils nous ont laissé ? où ? bah là bas ouais bon t'es en plus du truc ouais bon évidemment on passera au détecteur de métaux voir ce qu'il y a à trouver tiens je vois qu'il y a des planches là qu'est ce qu'il y a en dessous ? rien y a rien y a rien voilà on fera peut-être que quelques jolies découvertes en fouillant plus précisément tout cet attireil ah des marteaux y en a un putain y a des petits outils et tu me laisses dépêche toi des petits outils des petits trucs c'est c'est sympathique voilà je crois qu'on a fait le tour un vieux sulfateur je crois qu'on a fait le tour on a oublié il reste une petite cabane à l'extérieur ah bon je vous la montrerai dans une autre vidéo du coup je vais vous faire des on vous fera des vidéos sur le sur tout ce qui est travaux etc vous suivrez l'ensemble la rénovation je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis des années car sans vous ça aurait pas été possible donc voilà merci à tous un maximum de like et puis pour ceux qui se demandent ça a coûté 200.000 euros sur ce je vais bientôt pour la vidéo PEACE